Bonjour, la culture et le patrimoine culturel, c'est le cœur de l'activité et des animations proposées par la Maison de la Forêt, au Gavre. Par le biais du pôle artistique, l'association propose régulièrement des ateliers de peinture et les peintres amateurs, adultes et enfants, peuvent ensuite exposer leurs œuvres. Nous sommes à la Maison de la Forêt, au premier étage, le lieu le plus lumineux pour accueillir des expositions. Ce soir, c'est le vernissage de notre pôle artistique, c'est-à-dire que plusieurs personnes du pôle ont eu envie d'exposer leurs œuvres qui ont été réalisées soit en atelier ici, ou soit chez soi, ou dans un autre atelier aussi, dans d'autres lieux. C'est l'occasion de se faire connaître, c'est l'occasion de passer un bon moment. Et puis aussi, l'exposition, ça va peut-être donner envie à d'autres personnes de venir nous rejoindre, parce qu'on a plusieurs techniques, mais c'est très ouvert, ça peut aller de la peinture, sculpture, écriture, le landart aussi, on a fait du landart cette année. Alors là, je suis venue exposer quelques œuvres que j'ai faites il n'y a pas longtemps, il y a deux, trois mois. C'est surtout parce que j'ai connu le pôle artistique en étant adhérente, et puis pour partager les œuvres avec d'autres personnes, parce que chacun a son style différent, donc c'est enrichissant, c'est intéressant, ça permet de faire connaissance. Et puis en même temps, c'est agréable d'exposer ce que l'on fait, ça valorise un petit peu tout le monde. Alors moi, je fais surtout des portraits, moi je les ai faits au pastel sec, sur du papier velours, parce que le pastel accroche mieux sur le velours, et puis sinon je fais aussi des peintures à l'huile. Je fais également aussi des natures mortes, et aussi des portraits à l'huile, également, mais moi, je préfère au pastel. Ça va plus vite, en trois heures et demie, quatre heures, on peut faire un portrait au pastel. C'est plus rapide, et on voit le résultat plus rapidement, donc c'est plus sympa. Les aquarelles, j'en fais un petit peu avec les sorties de la maison de la forêt, là, ça c'est sympa aussi. En plein air, j'aime bien, parce que l'aquarelle, c'est pas facile, il ne faut pas se tromper, on n'a pas le droit à l'erreur. C'est la première fois que j'expose, c'est la première exposition, mais j'espère qu'il y en aura d'autres, au contraire. Ça plaît beaucoup, les gens aiment bien venir exposer leur œuvre, ça leur donne un but, une motivation. On se motive entre nous aussi, c'est sympa, moi, j'aime bien. Et notez que la maison de la forêt du Gavre ouvre cette année un atelier photographique, atelier mensuel, animé par Jean-Claude Lemay, photographe professionnel installé à Blain.